... Entre artistes lyriques français, on l'appelle la maison, avec un grand M majuscule, parce que c'est vraiment le lieu mythique de l'opéra à Paris. Je me rappelle la première fois, j'étais encore à l'école de l'opéra, et je me suis dit, Calas, Cabalier, toutes les grandes et tous les grands sont venus ici, et sont passés par là où tu passes, donc ça conforte, on va dire, dans le parcours artistique. C'est vraiment une atmosphère, c'est une ambiance, c'est même une magie, en fait. Ne serait-ce que, c'est vrai, quand on sort ou quand on arrive à l'opéra et qu'on regarde le bâtiment, déjà, on se dit, bon, c'est quand même pas mal comme bureau. C'est un lieu chargé d'histoire, de personnalités qui nous ont fait rêver. C'est un lieu de musique, on est constamment envahi de musique merveilleuse. C'est une façon de travailler qui n'est pas courante et qui, pour nous, on est constamment entouré de beauté. C'est génial. L'Opéra Garnier, un joyau d'architecture. Décidé par Napoléon III et conçu par l'architecte Charles Garnier, il fut inauguré en 1875. Aujourd'hui, classé monument historique, il abrite en son sein les plus belles créations lyriques et chorégraphiques françaises. A l'époque, la construction prendra plus de 10 ans, mais le résultat sera d'une magnificence jamais démentie. Gilles, l'intendant de l'Opéra, est sans aucun doute celui qui connaît le mieux le bâtiment et ses 11 000 mètres carrés. Cela fait 40 ans qu'il travaille ici. Alors, j'ai les clés de quasiment tout. Quasiment tout. C'est aussi le trousseau d'une vie. C'est un peu mon jardin secret. Donc, voilà. Je viens de temps à autre m'isoler sur le toit. Vous êtes juste derrière l'Apollon, donc à l'endroit le plus haut de l'Opéra. C'est un endroit que j'aime particulièrement et qui est vraiment empreint de sérénité. Si vous dominez Paris, vous avez l'impression que Paris vous appartient. Les kilomètres de couloirs abritent des portes derrière lesquelles Gilles pénètre rarement. C'est le royaume des artistes. Dans sa loge, le baréton Florian Sampet s'échauffe. Il y a notamment faire sa voix avec une paille. Ça peut paraître un peu bizarre, mais certains chanteurs font ça. C'est ce qui permet, on va dire, de réguler et de trouver le bon soutien et de réguler le souffle. Selon moi, la voix l'érique doit avant tout avoir beaucoup de brillance, mais surtout beaucoup d'élasticité. Il faut chauffer un peu et essayer de trouver ces sensations de détente et de souplesse dans le corps, mais aussi un corps et des muscles qui répondent facilement. Nous sommes à quelques minutes de la représentation. Florian est l'un des quatre solistes dans l'opéra de Donizetti, Don Pascual. Bonsoir tout le monde. Ça va ? Ça va ? Il faut toujours comprendre que tout peut changer très vite et que c'est bien d'avoir atteint un certain niveau, mais que le travail doit être axé, canalisé pour y rester tout simplement et avancer tout doucement. Le but est bien sûr que la carrière dure 35, 40 ans et non pas 10 ans et qu'on n'entend plus parler de l'artiste. L'histoire de l'opéra débute il y a 350 ans avec l'Académie royale de musique née sous l'impulsion de Colbert, ministre de Louis XIV. La troupe, sous tutelle royale, regroupe danseurs et chanteurs. Aujourd'hui, le corps de ballet comprend 164 danseurs appelés à participer à des chorégraphies classiques ou contemporaines. Au service de l'artistique, ce sont des dizaines de corporations qui s'occupent de l'entretien du bâtiment, de la sécurité ou de la logistique. Métiers oeuvrant dans l'ombre, comme les petites mains de couture de l'opéra. Ça, on n'aura pas besoin de les refaire, celles-là. Elles sont bien, les maturités. Oui, tu vas les rafraîchir, mais on n'est pas obligé de refaire. Là, elle se bouffe, c'est pas grave. Dans les ateliers sont conservés, restaurés ou créés tous les costumes de danse des ballets du répertoire. Ici, tout est fabriqué à la main et sur mesure pour répondre aux demandes des créateurs. Voilà, donc nous sommes dans le central costume. Central costume qui est une pièce classée, qui date vraiment de la construction de Garnier. C'est une pièce dans laquelle on stocke un tout petit peu de costumes, mais très peu. Vous voyez que le volume est vraiment minuscule. En ce moment, se préparent les costumes des spectacles joués pour les fêtes de fin d'année, Cendrillon et la Dame au camélia. Mais la pièce maîtresse de la collection reste le tutu. Le tutu a évolué. Le tutu était d'abord un peu plus long, était dans des matériaux différents. Là, on est maintenant sur du polyamide. Donc on n'est pas sur des tules comme on en avait au début. Et donc le tutu s'est raccourci, raccourci. Et après, on est arrivé à quelque chose qui dégage vraiment la jambe pour montrer une technique qui est absolument extraordinaire. Dans l'atelier, en ce moment, tout le monde travaille sur les jupons de la Dame au camélia. On remplace des jupons en crins qui sont un peu mous par des crins neufs et on retire en fait cette bande qu'on va remettre sur le jupon neuf. Voilà, et on remplace ça et on le remet sous la jupe pour donner plus de gonflant parce qu'elle était un peu rappelable. En sus, des tailleurs et robes de scène, les accessoires tels que la bijouterie, les masques ou chapeaux sont fabriqués ici même. et on remet sur le jupon neufs. ... Dans ce bâtiment aux mille passages, il en est un, inaccessible au commun des mortels. Alors là, vous êtes dans ce qu'on appelle le collier de perles, qui est juste sous le plafond de Marc Chagall, qui est composé de bobèches en opaline, qui donne une clarté, qui éclaire le plafond d'une façon complètement magique. C'est un endroit un peu particulier, parce que c'est ici qu'ont été faits tous les enregistrements pirates de Maria Callas, de Luciano Pavarotti. Dans les années 50 et dans les années 70, lorsque les monstres sacrés se produisaient ici, bien sûr, il y avait des enregistrements pirates. Comme on ne pouvait pas les faire dans la salle, tout s'était fait ici. Direction à présent les sous-sols de l'opéra. Ici se trouve l'accès à un endroit qui a attisé beaucoup de fantasmes, mais là encore, seul Gilles et quelques privilégiés peuvent y accéder. C'est pas conçu pour pouvoir accueillir du public. Donc, et puis, pour tout vous dire, il faut quand même garder une part de mystère à ce bâtiment. Bon, je sais qu'il en a beaucoup, mais... Souvenez-vous, c'est par là que s'enfuient les héros dans la grande vadrouille. Mais dans le film de Gérard Roury, comme en temps normal, ce réservoir est rempli d'eau. Ici, on est bien au sixième dessous, sous la Seine, et c'est le fameux lac sous l'opéra. On a à peu près 1m80 d'eau jusqu'à cette hauteur-là. Cette particularité du bâtiment n'était pas imaginée à l'origine. C'est pour pallier un imprévu que l'architecte décida de garder le bassin. Lorsque Charles Garnier commence à construire, il fonde bien sûr le bâtiment le plus haut au début. Donc, il fonde la cage de Seine. Rapidement, il tombe sur une nappe phréatique. Donc, il pompe, il pompe, il pompe. Il n'arrive pas à épuiser cette nappe phréatique. Donc, il a une idée géniale de creuser un cuvelage sous la cage de Seine qui permettrait de lester le bâtiment, de le quiller, comme on quille un bateau, de tirer la cage de Seine vers le bas, de le lester et de rapprocher les deux autres bâtiments. C'est un endroit tout à fait inédit, puisque très peu de personnes l'ont vu vide. Là, on va le re-remplir, je pense, pour une bonne vingtaine d'années. Et donc, plus personne ne le re-remplir. Loin des profondeurs, dans les étages se trouvent les salles de répétition. Dans le studio Nourayef, les étoiles Mathieu Gagnot et Léonore Bollac débutent leur journée par le cours de danse. Tous les danseurs se plient à l'exercice, quel que soit leur niveau. Le cours, c'est un travail quotidien. C'est un travail de... On remet en question à chaque fois les acquis. Il faut sans cesse revenir aux bases, se replacer, parce qu'en plus, aujourd'hui, on fait beaucoup d'alternance entre le classique, le contemporain, les créations des styles différents. Et du coup, le cours du matin permet de vraiment tout réaplanir et de garder une hygiène de vie physique, en fait, qui est très importante pour nous, danseurs. Le corps, c'est notre instrument. C'est avec ça qu'on transmet tout ce qu'on a à dire en scène et par lequel passent les émotions et l'esthétique et tout ça. Donc c'est très précieux pour nous. C'est parfois même trop... Enfin, ça peut nous prendre aussi la tête par rapport à trouver la technique qui nous va pour le moment, des exercices qui sont adaptés à ce qu'on est en train de faire ou aux douleurs qu'on doit gérer. Donc chacun fait un peu sa sauce. Il faut aussi s'adapter avec l'âge. Le corps change selon l'âge, selon les parcours, selon les expériences qu'on fait. Là aussi, c'est quelque chose de quotidien, comme travail, comme recherche. Mathieu a été nommé danseur étoile il y a 14 ans, à l'âge de 20 ans. Danseur étoile est la distinction la plus élevée du corps de ballet. Les étoiles sont d'ailleurs les seules à posséder une loge attitrée. Toute ma vie, ça fait 12 ans que je suis dans cette loge. Il y a tous mes souvenirs de danseurs, ou de vie en tout cas passée à l'opéra. C'est important, c'est quelque chose de... Je ne dirais pas sacré, mais c'est vrai que c'est un lieu dans lequel on se ressourde, dans lequel on se concentre, dans lequel on passe du temps à s'investir pour notre métier, pour nos personnages. De cours en répétition, la journée d'un danseur varie au rythme des spectacles en préparation. Mathieu et Léonore joueront tous deux les rôles principaux de la dame au camélia. Des rôles de toute beauté, mais un peu athlétique. On en a le là. Là, reste avec elle, voilà, ça c'est bien, tu vois. Dis-moi si elle est. Si elle est comme ça, c'est long. Danser la dame au camélia, c'est un rêve. C'est un rêve depuis très longtemps. Ça fait partie des personnages d'interprétation qui sont les plus intéressants, pour moi du moins, à faire, et pour beaucoup. Parce qu'en plus de la danse, il y a tout un travail de personnage, et c'est passionnant. En plus, c'est une histoire d'amour dramatique, alors c'est ce qu'on préfère. Dans les autres beaux rôles dont j'ai rêvé et que j'ai eu l'occasion de danser déjà, il y avait Juliette. Non, mais Juliette, ça c'était évidemment un rêve. Je dirais aussi le Sacre du Printemps de Pinaba, où je suis dans un répertoire contemporain. Parce qu'on imagine rarement qu'on a un répertoire aussi vaste en contemporain, mais c'est vraiment le cas. Et je pense que c'est aussi pour ça que la maison fête aujourd'hui ses 350 ans, c'est parce qu'elle a su rester moderne tout en conservant des belles traditions. Et quand arrive la représentation, c'est par le grand escalier, remarquable par ses dimensions et son tracé, que l'on accède au Saint-Dessin. La salle de l'Opéra Garnier et ses 2000 fauteuils ont conservé leurs couleurs rouges et or du Second Empire. Pendant que les musiciens s'installent, dans les coulisses, le baryton Florian Sampet s'apprête à entrer en scène. Et tandis que résonnent les voix, parfois, parfois, sans le dire à personne, l'intendant de l'Opéra s'offre une escapade dans le collier de perles, habité lui aussi par l'âme des lignes. C'est une vie passionnante, parce qu'il se passe toujours quelque chose, on rencontre des gens extraordinaires, on voit des choses magnifiques. Le lieu fait que c'est un lieu magique et qui vous pénètre au fur et à mesure et vous devenez passionné. Et donc, vous vous passionnez pour ce qui s'y passe, pour le théâtre, pour la danse, pour la musique. Et ça devient une vraie passion au fur et à mesure. L'Opéra Garnier, où des générations de techniciens, d'artistes et de spectateurs réunis par l'unique amour de l'art.